donc j'ai oublié les pinceaux un moyen et un qui est plus fin donc pour une tête parce qu'il s'agit de faire un portrait peut-être on va mettre la partie comme on voit la tête la partie je vais essayer de descendre en bas là où il ya la pointe en bas et le front comme on le voit après on va attaquer la peinture c'est pour ça que la colle à chaud ça donne tout de suite le résultat alors que et on est tranquille ça prend pas du temps par rapport à la colle je parle de la colle à chaud par rapport à la colle à bois alors la peinture je préfère la m donc on va mettre voilà je mets à vous de choisir la couleur je mets la couleur au noir on essaie de ne pas salir le plan donc le carton et hop c'est fini et peut poser utiliser comme ça comme j'ai utilisé je vous ai dit tout à l'heure ça sert pour le recyclage donc je peux mettre la peinture ma peinture là dedans hop et après c'est jetable après c'est la peinture la couleur blanc jeu alors à vous comment essayer de vous lancer même si c'est la première fois donc je mets les yeux comme j'ai voie vous de voir avant d'imaginer le nez juste c'est tac et comme c'est pas bien sec sinon on le fait sécher par c'est avec ses cheveux j'essaie ah oui c'est vrai ça tac 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 et après les mèches le travail de l'oeuvre c'est abstrait c'est de l'abstrait alors l'abstrait chacun il le voit à sa façon donc pour moi c'est derrière il y a une façon de voir un message ou une histoire donc voilà les cheveux donc vous pouvez soit le mettre comme ça soit bon j'essayais de comme ça et après si l'oreille voilà donc ou faire juste des pointes comme ça et comme ça on est tranquille j'essaie de faire les sous sourcils mais bon tout est mélangé et on va attaquer tout de suite l'oeuvre à vous de faire mieux que moi faire des essais et puis après quand vous finissez donc là c'est juste exemple avec une moine une coquille de loin à vous de faire comme vous voulez plonger dans les noyaux et les coques de fruits choisissez suivant chaque noyau aux coquilles ce que vous voyez dedans essayez de rêver imaginez bien sûr toujours et après quand c'est fini quand c'est fini alors essayer de faire un trou ici et mettre un fil et hop vous avez donc soit ça sera vous le vous vous le mettez comme marque page donc sinon vous l'utiliser au mur de votre bureau ont juste simplement poser comme ça avec un fil voilà et voilà j'espère que ça vous a ramené une idée et une idée ça fait naître beaucoup d'idées beaucoup de création et ça fait beaucoup 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 pour le cerveau ça ramène beaucoup je vous encourage là après on va attaquer notre oeuvre qui est le sujet d'aujourd'hui